Salutations, c'est Kaskul, aujourd'hui on se retrouve sur House Flipper sur Steam. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur le jeu que je suis en train de jouer en ce moment. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça un jeu ? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas réellement de difficulté, il n'y a pas de challenge. Le jeu c'est au départ de se faire un petit peu d'argent en faisant des petits boulots dans les maisons des voisins. Et quand on a assez d'argent, on achète une maison, on la rénove et on la revend. Mais il n'y a aucune difficulté, on ne sait pas réellement perdre de l'argent, on n'a pas de temps pour les contrats, on fait vraiment la vitesse qu'on veut. Le temps nous est indiqué, quand on a acheté une maison qu'on veut la revendre, il va nous indiquer, voilà, vous avez travaillé deux heures dedans, mais sans plus. Le seul challenge peut-être qu'il pourrait y avoir, c'est de réussir à cibler une maison qu'on souhaite vendre à un acheteur en particulier. Faire en sorte que la maison soit vraiment adaptée à celui qu'on cible, pour essayer de faire les succès par exemple. Ça, ça peut être sympathique, mais il n'y a vraiment que ça, c'est un jeu qui est plutôt reposant. Moi, je joue à ça en regardant par exemple une série télé, c'est un jeu qui est plutôt détendu. Là, on est chez moi, une maison que j'ai achetée, que j'ai rénovée, complètement, donc je fais une petite visite. Là, j'ai fait une grande pièce à vivre avec un petit coin cuisine, un frigo américain, un coin salon, home cinéma, une salle à manger, avec six chaises, porte-manteau, tout le bordel, mais tout hier. L'ordinateur avec le coffre-fort en dessous, voilà, clavier, souris, une chambre, avec un tableau de freezer. C'était pour moi de tester les tableaux et je me suis dit, tiens, je vais le mettre là pour voir comment ça allait, parce qu'en fait, on peut faire un tableau de n'importe quelle image qu'on aurait sur notre disque dur, donc ça, c'est plutôt sympathique. J'ai un sauna dans ma chambre, voilà, petit sauna sympathique, quand j'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit, ouais, moi, j'aurais fait un dressing. Enfin, bon, voilà. Et une salle de bain, qui donne aussi, donc, dans la pièce à vivre, j'ai mis aussi une machine à laver, voilà, baignoire en coin, douche, panier à la salle, toilette, évier, évier, j'aurais pu faire mieux, mais ça prenait moins de place, comme ça, c'était plus aéré, je trouvais que c'était pas mal. Et, voilà, un petit boiler électrique, au cas où, hein, enfin, voilà. Ah, bah, bon, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne au niveau du gameplay. Donc, en début de partie, ce qu'on fait, c'est d'abord des petits boulots. On va aller voir, donc, les petits boulots qu'on pourrait avoir à faire. Alors, il me reste 4 petits boulots. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Peinture dans la maison. Les travaux de peinture, ça m'intéresse moyennement. Enfin, s'il n'y a que ça, je trouve que c'est un peu pénible. Je vous demande de m'aider, je paierai. Pourquoi pas, on verra après ce qu'il veut. Je veux me servir de toit pour rénover ma maison, entre parenthèses. Mon mignon, qu'on verra après. Et bunker. Bunker, ça va être chiant aussi. C'est sympa, hein, les bunkers, mais il va falloir mettre beaucoup de nourriture dans les étagères. On va regarder. Tiens, celui-ci, je vous demande de m'aider, je paierai. Qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour. Je suis une personne d'un certain âge, et depuis des années, je loue mon appartement à des étudiants. Malheureusement, cette année, ça s'est très mal passé. Je suis tombé sur des gens malhonnêtes. Ils ne payaient pas à temps, alors je suis allé voir ce qu'il se passait. Et dès que j'ai passé la porte, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Toute la maison était dégueulasse, des canettes partout, par terre, de la boue, des bouteilles. Et eux, ils étaient couchés par terre dans la cuisine, et ils picolaient. Bon, je ne vais pas en lire plus, on va accepter, on va aller voir ça. Donc on va aller nettoyer. Ah oui, effectivement, on va aller nettoyer ça. C'est la même cuisine que moi, celle qu'on vient de voir dans ma maison. Mais la mienne est propre, comme dans la pub appel. Enfin bon, d'abord à l'extérieur. Est-ce qu'à l'extérieur, on a quelque chose à faire ? Non. Sur le côté de l'écran, on a la minimap qui nous indique l'emplacement des salissures, et aussi des différentes tâches qu'on devra faire, comme remplacer une ampoule ou un radiateur. On va le voir sur la minimap. On peut zoomer, dézoomer dessus, je ne le ferai pas, puisque la touche pour zoomer correspond aussi à la touche qui me sert à arrêter l'enregistrement. Donc je ne vais pas le faire, puisque je viens de le faire dans une vidéo précédente. Donc voilà, on a la progression de notre contrat. On voit que là, on n'a encore rien fait, donc c'est marqué bénéfice zéro, c'est normal. On voit qu'on n'a pas de tâche à l'extérieur. Là où je suis, donc dans l'emplacement où je suis, c'est marqué pas de tâche, donc rien à faire. Donc on va rentrer et voir ce qu'on nous propose à l'intérieur. D'ailleurs, bon, excusez-moi, je suis passé à côté de la porte. Voilà, bon, ici, je trouve que ça va encore, ça reste relativement propre, il n'y a qu'à ranger. Donc ici, ils disent enlever les ordures et nettoyer les salissures. Ça va aller très vite, on va voir ça tout de suite. Pouf ! Pourquoi ? Parce que si on regarde ici, par exemple, dans amélioration, on a des points de talent et on voit qu'en rangement, je suis à fond, on va dire, en vision perspicace. Je suis à fond, en longue portée, je suis à deux, en main rapide, ce qui explique pourquoi je range tout ça aussi vite. Alors pour le nettoyage, on prend notre balai et on frotte ici, puisque la tâche est là. Et voilà, donc ça c'est fait, c'était plutôt facile, on va venir voir dans cette pièce-ci, qui est apparemment un salon, voilà. Moyennement propre, on ne va pas se le cacher, voilà, on va vite ranger ça. Hop ! Voilà, ça va très vite, en début de jeu, ça ne va pas aussi vite. On va nettoyer ça, on a un super balai qui fonctionne très bien, je vous le conseille, si vous le voyez chez Amazon, achetez-le, c'est magique. Voilà, donc la pièce a l'air d'être propre, nettoyage des salissures, je suis à 100%, donc c'est ok. On va nettoyer les carreaux. Voilà, donc laver les carreaux, c'est un petit mini-jeu, il faut s'habituer, on fait ça à la souris. C'est un drôle de système, mais ça passe. Et quand on ne fait pas de conneries, ça peut aller très vite. Là, je n'ai pas été très précis. Mais bon, c'est propre. Voilà, ensuite, je vois qu'il y a le radiateur ici. Est-ce qu'on va devoir repeindre la pièce, enlever les ordures, monter l'équipement, peindre en blanc ? Il va falloir peindre, donc je vais peut-être d'abord peindre. On va acheter du blanc, donc je vais voir dans le magasin. Et hop, je suis dessus, voilà, on va acheter du blanc. Je ne vais prendre qu'un saut pour le moment, on verra après. Est-ce qu'il faut vraiment garder le poster, là ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut l'enlever ? Voilà, on va le jeter. Je reprends mon rouleau. Le contour de fenêtre est déjà blanc, donc ça c'est magnifique. On est parti. Alors, en peinture aussi, j'ai déjà des bonnes stats, ce qui explique que je vais quand même relativement vite. Si j'ai d'autres pièces à peindre par la suite, je ferai plutôt une ellipse. On ne va pas s'amuser à me voir peindre à chaque fois. C'est juste pour montrer quand même comment ça va un petit peu la première fois. On n'a pas besoin de bouger les meubles. Le rouleau aussi est magique, il peint derrière les meubles. Lui aussi, si vous le voyez, n'hésitez pas à l'acheter. Hop, ça se termine. Ça va vraiment vite. Allez. Oui, je sais que je peux passer à la terre. Voilà. Voilà. C'est bon la peinture, il accepte. Peinture, on est à 82%. Effectivement, je n'ai pas fait le dessus de la fenêtre ici. Je n'ai peut-être pas fait celui-là non plus. Voilà. Voilà. La peinture, c'est OK. Maintenant, il nous demande de monter l'équipement, mais c'est juste un radiateur. Donc, on va voir dans la boutique, on va dans installation, ou alors on va dans tout et on tape radiateur. Mais comme je sais qu'ils sont là, voilà. On achète un radiateur. On le pose. On l'installe. Donc, on met ça comme ça. On visse. On visse. Pareil ici. On visse. On visse. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, cette pièce-là est terminée. Je vais prendre la peinture et je vais la mettre dans le couloir au cas où j'aurai encore besoin de blanc par la suite. Comme ça, il n'est pas perdu. Cette pièce-là, rien qu'à voir à la minimap, tu sens qu'elle est déjà bien légale à ça. C'est une chambre, apparemment, pour enfants, je dirais. Donc, on va vite ranger ça. Hop. J'espère qu'il ne va quand même pas nous demander de repeindre toutes les pièces parce que ça va être un petit peu chiant. Voilà, j'en nettoie vite fait. Enfin, vite fait, comme il faut. Ça, c'est ça, ici. OK, niveau salissure, c'est bon. Non, il faut juste nettoyer les fenêtres. On ne va pas devoir reperdre ici. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ici, comme on est chez un client, on fait évidemment ce que le client nous demande. L'avantage, c'est que quand on achète une maison pour nous, on fait exactement comme on a envie. Et on a quand même pas mal d'objets dans l'inventaire, dans le magasin, qui nous permettent d'améliorer, de décorer une maison. Donc, on peut vraiment s'amuser à faire de la déco. Donc, on va voir maintenant pour le radiateur. Donc, comme je disais, on va dans tout. Si on ne se voit plus... Bon, là, j'étais dessus. Et on tape radia, par exemple. Voilà, hop. Et on achète un radiateur. On l'installe. Par exemple, ce serait pour moi. J'aurais mis un rideau, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà, je vais reprendre ça. Hop. On peut pivoter, installer les objets vraiment comme on a envie. Donc, ici, c'est terminé. Ça a été vite. Vite fait, bien fait. Alors, on a un autre couloir, ici. Voilà. On va vite nettoyer ça. Il faut juste nettoyer les salissures. Ça doit être ça, le plafond. Là. Je suis à 94%. 94, si vous voulez. Je vois qu'il y a de la salissure, quelque part par ici. Là, je me sers de la minimap. Voilà. Là, c'est bon. C'est propre. Alors, quelle pièce on va faire ? On va venir voir ici. Qu'est-ce que c'est ? La salle de bain. Eh bien, on va nettoyer la salle de bain. Voilà. On y va. On nettoie. Alors, en début de partie, vous n'aurez pas ce balai. Ça ne va pas être aussi rapide. Le rayon d'action ne sera pas aussi large. Donc, il va falloir le gagner, j'ai envie de dire. Voilà. Les salissures, c'est bon. Il faut sûrement nettoyer la fenêtre. Donc, on va y aller direct. Voilà. Ça, c'est fait. Enlever les ordures. Tiens, je n'ai pas fini. Voilà. Monter l'équipement. Il ne faut pas repeindre ici non plus. Un radiateur. Eh bien, moi, dans une salle de bain, je n'aurais pas mis de radiateur comme ça. J'aurais mis un truc comme ça. Voilà. Un radiateur de salle de bain qui est aussi un sèche-cerviette. Bon, là, le client, il veut un radiateur classique. On lui met un radiateur classique. On ne chipote pas. Le client est roi, comme on dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Apparemment, ici, c'était un évier. Donc, on va dévisser ici. C'est un évier, ça ? Lave-linche. Non, c'est un lave-linche. Et on va acheter un lave-linche. Donc, on va taper lave. C'est intéressant, justement, de voir l'installation du lave-linche. Donc, on retire le panneau arrière. Parce que la première chose à faire, c'est un peu comme en vrai, c'est de débloquer le tambour qui a été bloqué pour le transport. Sinon, ça endommage la machine. Donc, ça, ce sont les quatre grosses vis de blocage. Ça débloque le tambour. Voilà. On remet le panneau de protection. Comme ça. Le tuyau, on visse. Ouais, on fait en mettre ça comme ça. On met l'arrivée d'eau là. Et la sortie, ici. Et c'est terminé pour la salle de bain. Ça a été rapide. Tant mieux. Une chambre. Voilà, ça va vraiment super vite. On passe un petit coup de brosse, là. Et en fait, si on aurait continué à lire, on aurait vu qu'ils ont, par exemple... C'est pour ça qu'il n'y a plus de radiateurs. En fait, ils ont revendu les radiateurs pour payer le loyer. Et je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une petite histoire comme ça à chaque maison. D'ailleurs, il y en a où c'est plutôt sympa, sans trop spoiler. Il y a une maison relativement célèbre qu'on voit dans une série TD très connue. Qu'on va retrouver ici, dans un état qu'on connaît. Voilà, j'en dirais peut-être pas plus. Il y a une maison aussi où il y a eu un crime à l'intérieur. Donc, il faut nettoyer des tâches de sang. Et au final, on n'a pas grand-chose à faire dans cette maison. C'était plutôt sympa pour se faire de l'argent facilement. Donc voilà, je vais reprendre un radiateur. Pareil à chaque fois. Ensuite, on installe vis, 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 des vis. Et voilà. Ici, c'est bon. On pourra peut-être juste remettre le bureau en place. Histoire qu'il soit un petit peu correct. Alors, la position qu'on voit grise, c'est la position du bureau avant. Si je fais clic droit, je peux le remettre exactement comme il était. Voilà, c'est quand même plus correct comme ça. Par contre, ce genre de garde-robe en tissu, j'aime pas. Décalasse. Alors, ici, on a une grande pièce qui a l'air bien dégueu. C'est la cuisine. Bon, ben, on est parti pour un petit nettoyage de printemps. Oh, alors, si vous avez la phobie... Oh, il y en a là aussi, je n'avais pas vu. La phobie des cafards ou des insectes en général, ça porte un nom. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Il faut savoir qu'il y a une option dans le jeu qui permet de remplacer les cafards par des brides verts. Donc, ils ont pensé à tout. Ça, c'est plutôt sympa. On va se charger des cafards, justement, on verra comment on fait, ça va être intéressant. Ce n'est pas très compliqué. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est RP, parce que je pense qu'on utilise plutôt un produit en réalité. Ici, on va utiliser un aspirateur. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font en vrai. Et on va aspirer comme ça tout le nid. On va avoir un message, normalement, quand le nid de cafards va être complètement aspiré. Ah, j'ai apparemment un nouveau point de talent en rangement. Ben voilà, maintenant, je suis à fond en rangement. Bon, ce nid de cafards-là, c'est ok. On va s'attaquer à celui-ci. Ça marche plutôt pas mal. Donc, le nid est détruit, mais il faut quand même achever. Voilà, maintenant, on va nettoyer un petit peu. Déjà, ça, ça va faire une différence qui est juste énorme. Surtout que cette cuisine, moi, je la trouve vraiment belle. C'est pour ça que je l'avais mis chez moi, d'ailleurs. Bon, ici, elle rend moins bien, il faut avouer. Ok, au niveau des salissures, on est bon. Alors, il faut monter l'équipement et nettoyer la fenêtre. C'est un petit peu comme d'habitude. Donc, il n'y a pas trop, trop de boulot non plus. Et ça devrait bien payer. Tiens, je n'ai pas regardé où j'en étais maintenant au niveau du salaire. J'en suis à 4516,21 euros. On choisit la monnaie qu'on veut dans le jeu. Donc là, j'ai mis en euros. Il faut savoir que je pourrais arrêter mon contrat maintenant. On voit progression maximum, minimum. Donc, j'ai déjà dépassé la progression minimum. Je pourrais m'arrêter. Mais évidemment, si je continue, je vais gagner plus. Alors, radiateur. Où est-ce qu'il est, ici ? Eh bien, pareil. On va retourner au magasin. Normalement, on est toujours au-dessus. Voilà. Et on met un radiateur de plus. Bon, ce n'est pas toujours mettre des radiateurs. Il se trouve que c'est une mission, ici, où il faut nettoyer et mettre des radiateurs. Donc, on voit beaucoup ça. C'est peut-être un peu dommage. Mais on verra peut-être après, en fonction de la longueur de la vidéo, sur une maison qu'on pourrait acheter. Alors, eh bien, c'est tout. On a fini, ici. Donc, on va s'attaquer à la pièce d'à côté. Et voilà. C'est déjà plus sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste apparemment une tâche. Ah, ben, ça a l'air d'être par là. Ça, c'est quoi ? C'est des toilettes. Salle de bain, carrément. Salle de bain, sans fenêtre. Ah, il y a quand même une aération, là. Ça va, ils ont quand même pensé à tout. Ça, c'est bien. Voilà, justement, le fameux radiateur que je disais tout à l'heure, le sèche-serviette. Donc, on va en mettre un. On achète ça. Voilà. Alors, ici, on place le radiateur là où il y a un emplacement prévu pour le radiateur. Quand on est chez nous, on fait ça un petit peu où on veut. C'est-à-dire que là, ça, c'est l'emplacement prévu pour un évier. Si je veux, je viens dans cet onglet, ici. Il y a un autre onglet installation. Ah, je n'y ai pas accès quand je suis chez un client. Mais je peux... Parce qu'acheter un évier, ça ne coûte pas très cher. On va regarder dans la salle de bain. Voilà. 39 euros, c'est juste l'évier. Mais en réalité, l'installation, donc toute la tuyauterie qui est déjà placée ici, ça coûte peut-être 400 euros. Mais ça, chez nous, on peut le faire. Donc, il faut dévisser ici avant d'acheter l'évier. Ensuite, on lui met un évier. On lui met le moins cher. On ne va pas se faire chier non plus. On fixe les barres. On met l'évier. On les flotte. Les écrous. Flotte. Écrous. Voilà. Ça, on visse. On visse. C'est une question d'habitude. Au début, on cherche peut-être un petit peu où est-ce qu'on doit mettre tel ou tel truc. Après, franchement, ça va tout seul. Voilà. Hop, on met ici. Ça. Un petit coup là. Un petit coup là. Un petit coup ici. Comme ça. Et voilà, c'est fait. Et du coup, la salle de bain est terminée. Il ne reste plus que... C'est quoi ça ? C'est une autre chambre ? C'est une chambre. Ok. Elle aussi, elle a un petit peu morflé apparemment. Je vais devoir de toute façon bouger le lit pour le radiateur. Donc, je nettoie un petit peu. Je vais devoir nettoyer les carreaux. Bon, voilà. Les salissures, c'est bon. On va faire directement les carreaux. Ok. Je l'ai peut-être déjà dit. Parce que comme j'ai fait la vidéo en double à cause de ma connerie sur la minimap. Ça ne tiendrait qu'à moi. Par exemple, j'installerais des rideaux ou des stores. Enfin, dans une chambre, je mettrais plutôt des rideaux. Bon, ici, il n'y a rien. Je ne vais pas en rajouter. On ne me demande pas d'en rajouter. Je n'en rajoute pas. Alors, on va venir chercher encore un radiateur. Voilà. Et là, on a fini. Donc, notre contrat à 100%. Donc là, tout le monde est content. Voilà. On peut terminer. Ça nous a rapporté 5 790 euros. C'est plutôt pas mal. Donc, on retourne à la maison. Et ce que je peux faire, on en est à combien ? On en est quand même déjà à 24 minutes. On va peut-être s'arrêter là, alors. Et si vous voulez voir comment ça se passe quand on achète une nouvelle maison, dites-le à la limite en commentaire. Et je verrai. On pourrait très bien faire ça. Ce que je peux faire, c'est éventuellement vous les montrer. Il se trouve qu'il n'y en a plus dans le magasin, puisque je les ai toutes achetées, en fait. Donc, j'avais les moyens. Voilà. On va aller voir dans le moteur de recherche. Voilà. Possédées. Elles ne sont pas encore réparées. Je les ai juste achetées. Parce que je voulais voir si ça débloquait de nouvelles maisons, si je les achetais tous. Apparemment, non. Est-ce que ça va débloquer quelque chose quand je les aurais vendues ? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, j'en possède six. Celle dans laquelle je suis là maintenant, celle en vert. Et les autres, là. Donc, on a une maison abandonnée. Une petite maison de camping. Une maison plus de plusieurs générations. Celle-là, on ne voit pas trop bien. C'est marqué maison et voiture, mais je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a une voiture dedans. Et la vieille maison avec bunker, ça pourrait être intéressant. Même pour moi, je ne sais pas. On peut voir des photos. Donc, on voit qu'il y a effectivement une voiture. Le garage est dégueulasse. Ça va être beaucoup du nettoyage. Mais là, on achète. Donc, on fait ce qu'on veut avec. Si on veut abattre les murs, on abat les murs. La maison, oui, évidemment, je ne pourrais pas la montrer. Mais la maison dans laquelle je suis, en réalité, ce n'était pas une grande pièce. C'était tout un tas de petites pièces. Ça, c'est des maisons que j'ai déjà vendues. Et voilà, sans trop spoiler, une maison comme ça, avec une pizza sur le toit. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !